Bonjour Loïc, il y a tout juste un an, le king, le maître, vous avez reçu avec votre triporteur dans ses cuisines. En quoi finalement ce chef lyonnais a révolutionné la gastronomie mondiale ? Qu'est-ce qui fait que Paul Bocuse est devenu dans le monde entier, monsieur Paul ? Oui, on peut le dire qu'aujourd'hui finalement la première gastronomie au monde, la cuisine française, est en deuil. C'est vrai que ce matin il n'y a pas une cuisine qui va réouvrir son fourneau, une grille qui va se lever devant un restaurant sans avoir un pincement au cœur pour monsieur Paul. Parce que s'il n'y avait pas eu monsieur Paul, s'il n'y avait pas eu un demi-siècle de cuisine et d'excellence à Colonge au Mont d'Or, il n'y aurait pas eu finalement de chef star comme on les connaît aujourd'hui, des chefs qui ont des profils Facebook, des Instagram avec des milliers de fans. Pourquoi ? Eh bien parce que monsieur Paul a fait sortir les chefs des cuisines mais surtout a ouvert sa cuisine sur le monde. C'est-à-dire que quand vous arriviez chez lui, il y avait cette grande baie vitrée où vous pouviez voir la brigade, il fallait montrer les cuisines. On ne cachait plus le chef comme avant. C'est-à-dire qu'on acceptait qu'on vienne manger pour la cuisine du chef et plus pour le restaurateur qui tenait le restaurant. Et ça, ça a changé complètement les choses. Et puis aussi, c'est cette histoire incroyable. Depuis le XVIIe siècle, de père en fils, on cuisine chez les Bocuse. On est à Colonge au Mont d'Or, là-bas où le monde entier est venu, les stars comme aussi bien la petite secrétaire qui a fait sa cagnotte et qui va vouloir aller une fois s'offrir ce rêve et aller chez Paul Bocuse. Alors nous, vous nous avez reçus il y a un an et justement, c'est assez émouvant. On a voulu lui rendre hommage. Regardez. Pourquoi on vient ici et on débute le sujet ici ? Parce que c'est ici que tout a commencé. Les racines de M. Paul, en fait, elles sont ici ? Bien sûr, puisque les grands-parents de Paul Bocuse et les parents étaient installés ici jusqu'en 1924. On a toujours cuisiné au bord de la Saône, en fait, chez les Bocuse. C'est leur génération. Et puis aussi, Paul Bocuse, après, a fait son apprentissage chez la mère Brasier au col de la Luaire. Ah oui, mère Brasier quand même, première femme, trois étoiles. Exactement. Et la mère Brasier lui avait même dit à l'époque, toi, si t'es venu avec ton petit vélo ici, c'est que t'es un gars courageux, je t'embauche. Elle avait du nez, la mère Brasier. Déjà à l'époque. Et alors, il y a quand même un père pour lui spirituel, c'est Point. Fernand Point, la pyramide à Vienne. À cette époque-là, quand il rentre chez Fernand Point, c'est le maître, en fait. C'est le maître. Qu'est-ce qu'il apprend là-bas ? Il allume le feu sacré, en fait ? Il sera vraiment cuisinier. Et il va tout faire pour l'excellence. Et ça a été vraiment le développement de sa carrière. Alors là, c'est la salle de la cheminée. La salle mythique de la maison, c'est celle-ci. Pourquoi ? Quand Paul Bocuse a repris l'affaire paternelle, dans les années 56, c'est ici qu'il s'est installé. Pour prendre la salle de son papa. Le papa de Paul Bocuse a foulé le sol. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le sol est d'époque. Et cette salle, il n'a jamais changé, il ne le changera jamais. Racontez-moi, sur ce sol, tous les plus grands hommes sont passés, en plus. Et aussi une grande dame. Ah, alors des grandes dames, par exemple. Ah ben, une grande dame française, on va citer Brigitte Bardot, par exemple. Il paraît que les présidents de la République aimaient venir là. Oui, ils sont tous venus. Tout le monde à sa place chez lui. Tout le monde à sa place chez lui. Et tout le monde est reçu de la même façon. La gourmandise, c'est pour tout le monde. C'est comme le bonheur. Qu'est-ce qui reste de M. Paul chez tous les cuisiniers ? Qu'est-ce qui reste chez vous, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'oubliera jamais en cuisine ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense déjà à sa sympathie, son humilité. Parce que c'est quand même quelqu'un, c'est un très grand monsieur, mais qui a toujours su rester humble. Paul Bocuse a été vraiment l'homme à nous faire sortir des cuisines. C'est-à-dire à faire sortir le cuisinier derrière les fourneaux, à le médiatiser. L'idée, elle est partie en 1965. M. Paul a été le précurseur, un des premiers à aller au Japon. A l'époque, c'est le bout du monde, hein ? Exactement. Et il a été le chef de file de toute une lignée de chefs. Les Michel Guérard, Trois-Gros. L'aventure américaine était un peu plus tard, il me semble que c'était en 1975, où vous avez monté le pavillon français avec Roger Verger et Gaston Le Nôtre. À Disney World ? À Disney World. Alors ça, c'est quand même culotté. Parce qu'un chef trois étoiles qui s'installe dans le parc Disney World, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Mais voilà, Paul Bocuse, ça résume, c'est ça, un avant-gardiste, un visionnaire. Merci Loïc pour ces jolis souvenirs. Bocuse qui a rejoint le ciel.